Salut tout le monde, c'est Asphar, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui, suite au retour positif sur l'épisode numéro 1 de Myst, sur la découverte de Myst en réalité virtuelle, j'ai décidé de faire un épisode 2. Bah oui, c'est la moindre des choses, j'ai eu quand même pas mal de messages assez positifs, donc merci à toutes et à tous pour ce soutien, ça fait franchement beaucoup de bien, ça met du baume au cœur, je vous assure, j'ai eu du soutien directement sur la vidéo, je vous mets la petite fiche ici, comme ça vous pouvez aller voir directement l'épisode 1, mais aussi sur les différents réseaux sociaux. Bah oui, si vous voulez me suivre, n'hésitez surtout pas, il y a Discord, Twitter et mon groupe Facebook, tout est en description, tous les liens sont en description, n'hésitez pas, il y a de l'actualité aussi sur les différents réseaux sociaux, il y a aussi des concours qui arrivent de temps en temps, je préviens, personne, ça arrive, comme ça, boum, ça tombe, il y a du jeu à gagner et tout, donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker d'ailleurs au passage, c'est tout ce qui compte pour moi, c'est vraiment pour ça que je fais la VR, pour partager cette passion, pour faire découvrir de nouvelles choses, et j'espère que ça vous plaît, en tout cas, moi ça me plaît. Et bah vous savez quoi, on est parti pour l'épisode 2 de Myst, allez, let's go ! Et nous voilà dans la VR, donc vous voyez enfin le menu, alors je suis désolé pour ces petits désagréments lors du premier épisode, ce n'est pas un problème d'enregistrement, c'est vraiment le retour du jeu qui n'était pas bon, c'est-à-dire que même à l'écran basique, je ne voyais pas les menus, je ne voyais rien, donc forcément OBS, c'est de l'enregistrer ce qu'il y avait à l'écran. Du coup j'ai triché un petit peu, j'ai utilisé Oculus Mirror, qui permet de retranscrire exactement ce que moi je vois à l'écran, ce qui fait que si je fais ça, vous voyez, du coup mon menu apparaître avec tout mon tableau de bord, ce qui normalement n'est pas le cas. Donc on va faire charger, pour le coup, alors, que je ne me trompe pas, Myst Highland, sauvegarder 1, 22h50, ouais ça j'ai dû relancer une... Oui, j'espère que c'est bon, j'espère, bon en tout cas j'étais pas très loin de toute façon mon pire, s'il faut refaire vite fait, je refais vite fait pour 10 minutes, parce que c'est plus loin à chercher qu'à faire finalement, quand on y pense, mais, ok j'ai peur, alors attendez, ah, je suis en mode téléportation, mouvement libre, voilà, ça y est, nous y retournons là. Donc pour rappel, pour ceux qui ont un petit peu oublié, même si c'était quand même il y a quelques jours, c'était vendredi, donc là dedans, nous avons en fait un système avec les étoiles, on doit rentrer des dates, ce que j'ai fait, date que j'ai trouvée en fait, donc du coup vous allez pouvoir, ah tiens, ça c'est bien ça, comment je fais pour énormément, comme ça, je vais pouvoir voir l'album photo que j'avais pris, voilà, donc c'est les photos là que j'ai regardées, que j'avais pris, donc ça, je me rapprochais un peu, hop, 11 octobre 1989, etc, etc, ça ce sont des dates que j'ai trouvées dans la tour, que j'ai rentrées ici, ils m'ont donné des symboles un peu bizarres, qui m'ont l'air, c'est le scarabée, et du coup ces symboles là, j'ai pu activer les différentes lampes ici, c'est à peu près tout ce que j'ai fait, les différentes lampes qui correspondaient aux étoiles qui m'affichaient la carte, donc le serpent, le scarabée, je ne sais plus lequel, et ça a permis de faire sortir le bateau, la maquette ici, des petits bassins, et ça fait sortir le vrai bateau, donc on a été arrêté là, du coup il faut aller voir le vrai bateau, je pense que vous aviez hâte de voir ça, et on va pouvoir aller voir directement, ce bateau là était dans l'eau, un coulé, il est ressorti de l'eau, du coup je vais pouvoir aller voir ça tranquillement, alors qu'est-ce qu'on peut faire ici, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons, une corde, on peut tirer la corde, bon je pense qu'il y a une porte, on va aller voir la porte évidemment, alors attention, qu'est-ce qu'on a derrière, tatatata, ok c'est un peu vite comme bateau, donc il y a un bouquin, qu'est-ce que c'est que ça, j'adore cet effet de relief qu'il y a, ok donc ça c'est l'île où on est, non, non peut-être pas, j'essaie de bien me rapprocher, vous voyez, ah s'il y a un bateau, ça fait le tour, on peut tourner les pages encore, oh merde, ah oui d'accord c'est ça qu'il fallait faire, oh mince, je vais ouvrir, oh c'est bien, quand on ne connaît pas vu j'imagine, ah d'accord je suis téléporté, mais en fait il y a d'autres mondes, mais quoi, ok, je ne m'attendais pas à ça en fait, je vous dis je ne connais pas du tout le jeu, je ne m'attendais pas du tout à me retrouver dans un autre monde, mais c'est quoi ce truc, waouh, il y a tellement de choses à explorer, mais il va être long ce jeu quoi, en fait je pensais vraiment avoir que l'île comme zone, vu que c'est quand même un vieux jeu, bon, écoutez on va explorer tranquillement, on va aller voir ce qu'il y a là, il n'y a pas grand chose à voir, ok, il y a où passe partout, d'accord, je ne sais pas trop, je peux tirer sur la clé, comment ça se passe, non, elle est vraiment accrochée, on va essayer d'aller voir là-haut, on peut sortir l'échelle, il faut trouver un moyen pour sortir l'échelle, et ça, ça va pas bien loin, bon, j'imagine que je peux peut-être ramener un truc ici, je pense que je peux aller là, non, bon, pour l'instant, je retiens une clé, une espèce de chaudron dans l'eau, on verra après, on va aller là-bas, il a l'air d'avoir un petit poste pépouze, avec un petit parasol, on va sortir l'apéro, alors, c'est quand même sacrément jaloux, franchement c'est beau, je trouve un chouïa terne, un chouïa terne par rapport à la version de 2014, j'ai vu quelques extraits, je trouve ça un petit peu terne, dans le sens où, ouais, je sais pas, j'ai vraiment un petit peu plus coloré, mais bon, bref. Je sais pas du tout ce que ça fait, ça fait quoi ce truc-là ? T'as fait quoi ce que je fais, là ? Je sais pas, on va essayer l'autre. Pas la moindre idée de ce que je fais. Il y a quoi en dessous, là ? Enfin, je sais pas me vautrer dans mon truc. J'espère que cette fois-ci aussi, mon câble se verra plus trop à l'écran, j'ai rajouté de la force dans les maintiens de câbles, j'espère que ça ira. D'ailleurs, j'ai eu du mal à tirer avec ma tête, mais au moins ça reste au plafond. Alors, on va aller voir là-dedans. Oh ! Apparemment, ça vidait l'eau. Est-ce qu'il y avait de l'eau ici, non ? Je vais pas arriver. Oh, je déteste aller dans les grottes. Bordel. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, on voit les poissons mener dans l'eau. Ils font des tourbillons. Ils n'ont pas eu de technique, les poissons, je crois. Ils font des tourbillons. C'est pas très naturel, comme façon de faire. Bref. On va dire que c'est normal. C'est mist. Mais serait-ce une page rouge ? J'ai ma main qui traverse. J'attrape un truc en dessous, mais apparemment, il est bloqué. Je peux gripper un truc. Je suis sûr que ma main reste dedans. Vous voyez, je grippe un truc. Mais apparemment, il faut que je puisse l'ouvrir. Ah, alors, attends. Là, il y a un lien, il y a un câble qui est relié dehors et qui va, je sais pas où. Bon. Et là, il fait tout noir. Alors. Il faut amener le courant là-dedans. Du coup, je sais pas trop ce que j'ai fait. Comment j'ai fait ça ? C'est très bizarre. Du coup, je vais bloquer ici, alors. Je peux parvenir en arrière. J'irais bien comprendre à quoi ça sert ce que je fais là-bas. Mais on visite un petit peu déjà. On prend nos marques dans le nouveau lieu. Il y a quelques palettes. Les sons parfois qui apparaissent sont assez cool. Oh, la musique, elle est top aussi. Alors, c'est quoi ? C'est des degrés. Alors, on vise quoi ? On vise ça. Donc là, je dois pouvoir pointer un truc. Mais quoi ? Qu'est-ce que je pourrais pointer d'intéressant ? Je sais pas. 0 degrés. Ah, il peut faire tout le tour. Ah, je vois pas ma main. Ah, je devrais voir la main. Ouh là, ça bug. Bon, pour l'instant, je vois rien de spécial. Il y a peut-être, je sais pas, un truc à faire. Ok, donc là, un truc qu'on peut tourner avec des degrés. Waouh ! Ça a l'air chaud, patate. Bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Ici. Alors ici, c'est dans l'eau. Ok, alors ça, c'est quoi ? C'est le niveau de l'eau que je fais bouger avec le truc, là ? C'est où, ça ? Là. Attends, je vais aller voir ici si ça a bougé. Je vais peut-être baisser le niveau de l'eau, je sais pas. Ah, peut-être que je peux faire monter le niveau. Et ça fait monter un truc. C'est possible, non ? Je sais pas. Alors. C'était au milieu, je crois, à l'origine. Ou en haut ? Non, je crois que c'était en haut. Je crois que c'était en haut. Allez, on va bouger le machin, là. On va courir un peu. Donc, je crois que c'était comme ça. Donc, on va mettre comme ça. Et on appuie. Donc là, il y a de l'eau. Ici. Et puis l'eau. D'accord. Donc, ici, maintenant, on peut descendre. Putain, puis on descend pas. Je vais ralentir un peu. On va où encore ? On a pas été, là ? Oh, c'est beau. Oh, la musique, il se met en route. Purée ! Mais qu'est-ce que c'est que ce why ? Oui, le why, une expression qu'il a pu utiliser depuis les années 1970. J'ai une page rouge. J'ai une page rouge. J'ai une page rouge. Ok, il y a du poison. Je sais pas c'est quoi. D'accord. Qu'est-ce que c'est ces asticots ? Ah, c'est des cachets. Je sais pas ce qu'ils faisaient là-dedans. Ça a pas l'air super. C'est un peu flippant aussi. Bon. Ok, ok, ok. Ça, ça tourne. Ah ! C'est pas la Terre. Si ? Non. Je sais pas. Je crois pas que sur la Terre, ça y a beaucoup d'eau. Oh, la musique. Il y a pas la pression du tout. Il y a quoi là-dedans. Petite pièce. Non, je veux ça, moi. Sur la tête. Oh, il y a l'ombre quand même. Fais-moi ça. Non, c'est pas mal. L'effet d'ombre. Alors, des verres, des bougies, de quoi se servir en petit thé. J'ai juste trouvé la page qui est déjà pas mal. Je pense que c'était peut-être la seule chose à trouver. À part ce truc bizarre, là. Oh, il y a un peu ma plombe, là. Hum, hum, hum. Bon. À part ce truc-là qui réagit bizarrement. Mais sinon, j'ai... Ah, est-ce que dans le menu, j'ai un truc avec... Non, j'ai rien. Je voulais voir si j'avais un inventaire. Bon, ben, j'ai trouvé une page rouge. Mais là, c'est une bonne chose. Donc, on va s'en aller ici. On va changer le petit... Hop, on va courir un peu. On va changer la position du levier. Puis, voir ce que ça fait en position toute la droite. Très étrange. Est-ce que... Là, on va aller voir ce que ça fait ici, quand même. Non, je crois pas que le niveau baisse. J'ai pas l'impression ici. Ça va pas changer. Donc, on a ici. Oula. D'accord, on va mettre en position toute la droite. Ok. Donc là, l'eau est montée. Donc, on peut ni aller là, ni aller là. D'accord. Je vais arrêter de courir, parce que ça va faire mal à la tête pour fou. On va aller voir ici si ça a changé quelque chose. Ah, j'ai pas vu que c'était cassé tout à l'heure. Ah bah si. Ah bah si, si, ça a changé quelque chose, effectivement. D'accord. Pour chaque pièce, une position. Ça roule. Donc ça, c'est quoi ça ? On va tirer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Ça fait haut. Ouais, alors là, il y a un coffre avec une serrure. Donc, il faut utiliser la clé qui est là-haut. Dans ce coffre. J'ai l'impression d'être en... Comment ça s'appelle ? Fort Boyard. Mais ça, ça va monter le long, sauf que ça reste au fond. Ah oui, sûrement parce qu'il faut vider l'eau peut-être. Voilà. Ça va être rempli. Une fois vide, voilà, on va le fermer. Une fois vide, ça devrait réussir à remonter. Donc on va bouger le levier. Et je pense que ça va monter le long de la corde. Et ça vous a amené le coffre là-haut. Avec la clé, on va pouvoir l'ouvrir. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On verra bien. Surprise. On court. Au niveau cinéto, ça va encore. Moi, je suis assez sensible en général, mais... Ça va. Avec un petit ventilateur, ça va. Hey, j'avais raison. Je suis trop fort. Une clé qui me donne une clé. Ah. J'ai prouvé qu'il y avait une serrure là. Elle va pouvoir monter. Super. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là, on a tout un réseau électrique qui relie là-bas. Qui relie là. Je suis allé là-dedans. Je suis allé là. Là. Mais je ne suis pas allé là-dedans. Ah si. Ah si. C'est là où on a les... Les poissons dans l'eau. Petit poisson dans l'eau. Alors. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Nul. Il est passé. Ok. Est-ce qu'il y a un timer ? Je ne le dirai pas. Il y a un timer. Ok. Ça va bien se passer. Alors. Pour ne pas tomber. Il faut qu'on descende. Hop. 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 Allez. C'est bon. Donc. Il faut qu'on aille là. Là. Ça a mis le courant. C'est là que ça m'intéresse. Ah. Du coup. Il faut que je change le niveau de l'eau. Je crois que c'était la position. Ici. Là. Je peux y aller ? Non. Ah. Je peux aller là. Il y a quoi déjà ici ? Je ne sais plus. C'est peut-être là ? Je ne sais plus. C'est là. C'est là. Du coup. Maintenant qu'il y a du courant. Non. Mais. Pas gentil toi. Ça ce n'est pas glop. Du tout. Je ne suis pas attendu vraiment à ce que ce soit ça. Mais je me suis un peu loupé. Alors. Ça ne va pas. Alors. Est-ce qu'il y a du courant ? Il n'y a pas forcément de courant. En fait. Le courant arrive là. 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 Ça. 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 C'est un petit. Pardon. Ça. 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 On va essayer de changer de niveau. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Dans les niveaux inférieurs. C'est lequel qui s'est ouvert ? Je ne sais plus. C'est celui-là. Non. Oh. Je me dis ce qu'il se passe. Pourquoi j'ai des moments où. Attends. Attends. C'est quoi le bordel. Attends. Le courant s'est coupé. J'ai bien compris. Donc. Il était. Ouais. Donc. Le courant s'est coupé. Il faut que j'active le courant. Il faut que j'en monte. Sérieux. Ça. Il doit descendre au fur et à mesure. En fait. C'est une recharge. Il faut qu'il y ait des batteries. Donc. Il faut que j'ai le speed. En fait. Pour trouver. La solution. A chaque fois. Je remonte. J'aime pas faire ça. C'est nul. Je cours. Je cours. Je cours. Je cours. Je cours. Alors. Désolé. Je suis un peu vite. Je vais voir ce qu'il se passe. Quand on active le courant. C'est intéressant. C'est assez long que ça ici. Oh. Il y a un truc là. Attends. On va aller voir là. Je n'ai pas vu qu'il y avait un truc là. Tant qu'on y est. On vérifie ici. Ah. Non. Ça n'a pas chez couleur ça. Non. Ok. Donc on va aller à la porte. Elle est ouverte la porte là. Mais ça fait flipper. Si jamais ça se coupe. Je vais rester enfermé. Mais c'est quoi ce délire. Total. Waouh. C'est un truc de fou. J'en ai des frissons. Je suis un peu claustrophobe. Ok. Donc il y a du câble qui arrive là. Il est chaud. Et là il y a une sortie. Je ne peux plus sortir. Je suis bloqué. Ah non. Je suis où là. Mais qu'est-ce que c'est que c'est que ce bordel. Mais d'accord. En fait il n'y a plus de courant. D'accord. Ok. Ça qui s'est passé. C'est que le courant s'est coupé. Mais je suis où là. Je suis arrivé. Je suis où là. Mais. Qu'est-ce que c'est que ce. Bordel. C'est un vrai labyrinthe en tout cas. Alors. Alors il y a un compas. Ça ne s'appelle pas un compas ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah. Une page bleue. Mais super. Accès au. Je ne sais plus comment on fait pour une photo. Je vais essayer de prendre une photo. Voilà. Par contre je n'ai pas trop de lumière. Je suis trouvé une lumière un peu plus. Un peu plus sympa que ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Qu'il faut faire sur l'île. Accéder à l'instruction. C'est un plus de trouver chaque sur l'île. Avec le pied. Puis d'accord. Ok. Donc il manque un morceau de page. Sympa. Je préfère la rose. Ça ne vous dérange pas trop. J'ai mis la déco du mec. Franchement. Je vais la même chez moi. Bon. C'est un peu. Page rouge. Page bleue. Tout va bien. Maintenant. On se barre. On se barre. Et on va où ? Et on va où ? Où était la porte ? Par où je suis arrivé ? Elle était là ? Je ne vois plus rien. Là. Donc il y a une porte ici. D'accord. Et je suis où là en fait ? Où juste ? Je ne ressors pas où. C'est fou que je suis un peu largué là. Je suis arrivé par là. Je suis sorti par là. C'est ça le délire en fait. Je comprends bien. Il y a une porte là non ? C'est pas là la porte. Oui. Vous avez le courant qui fait que la porte s'ouvre en fait ? Je ne comprends bien. Ça peut être ça. Bon. Alors. Ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser comme ça. On va essayer de réactiver le courant. Je vais essayer de savoir où d'où vient le son. C'est assez déroutant. Par contre je trouve ça très très casse-pieds. Je vais essayer de voir si on est en téléportation. Je crois qu'on va aller voir les menus pour éviter de monter et descendre avec ça. Je crois que c'est. Alors attendez. Hop. Ici. Paramètres. Mode de navigation. Mouvement de caméra. Voyage rapide sur les échelles. Et voyage rapide sur les escaliers. Peut-être tricher un peu. Mais juste pour pas l'escalier. Au moins à l'échelle. C'est juste pour pas perdre trop de temps. Voilà. Alors du coup je vais enlever la téléportation. Allez. Nickel. Allez. Ça veut dire que le courant s'allume. Je recharge. Du coup je vais pouvoir défendre plus rapidement à l'échelle. Hop. Ah là c'est mieux comme ça. C'est juste pour pas m'amuser à descendre et monter. Ça va être un peu fatigant je pense quand même. Donc techniquement il doit y avoir une porte. Qui s'est ouverte dans les coins par ici. Ou une porte. Oui. Où est ma porte. Qu'est-ce que vous me gâle ? Allez là. Ok. Et ici je dois faire un truc. Si j'appuie sur un truc. Bon bah il est dans l'autre joue. Donc dès que j'appuie ça coupe le courant. Je dois à mon avis appuyer sur certains trucs. Mais je sais pas lesquels. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voyez. Ça avance vite. Mais là ça commence à être un peu bloquant. J'ai bien une petite idée. Mais ça me nécessite encore de remonter là-bas. Et puis de faire une tentation. Une tentative plutôt. Une tentation. Ok. Donc en fait moi j'aurais bien appuyé. Sur celui-ci. Non. Parce qu'il y avait la flèche. Bon. Il doit y avoir une... Je vais pas faire chaque bouton. Sinon on pourrait s'en sortir. Donc il doit y avoir une raison. Une solution. Laquelle ? On va aller voir. On va aller voir là-haut. Parce que la solution c'est pas ça. Est-ce que ça il ne faut pas pointer un truc ? Ça donne ici quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais pointer aussi ? Ça le problème, le bateau. Qu'est-ce qu'il faut que je pointe le bateau ? Le phare. C'est trop bizarre comme endroit quand même. J'essaie de pointer ça. On va voir. On va voir. Ouais, je sais pas. Ça fait combien ? 135 ? 135 ? 135 ? Il n'y a pas un code caché là-dedans ? Est-ce qu'il n'y a pas de muraux ? Il n'y a rien sur l'espèce de machin. Il y a juste des symboles. Je comprends pas trop. Est-ce que 0, ça serait quoi ? Nord ou Sud ? Pas la moitié. Alors, ça s'alimente ici et ici. On n'a rien à faire là-dedans, on est d'accord. On va le vérifier. On vérifie juste s'il n'y a pas un truc là-dedans que j'ai loupé quand même. Ah oui, il y avait cette histoire-là, c'est ça ici. Ah oui. Il doit y avoir un truc. À mon avis, il doit y avoir le livre. qui me permettrait de ressortir de là, je pense. Mais il n'y a pas de courant. Je pense qu'ici, c'est la pièce finale. Ça, ça doit être à l'extérieur. On va aller voir. Quand ça comprend, je crois un peu le délire. Le câble doit passer à l'extérieur. Du coup, on va remettre en position middle pour vider les deux pièces. Si on n'active pas le courant, ça n'ouvre pas la porte secrète. C'est pour ça que je n'ai pas vu la première fois. Alors, on va comme re-checker là-dedans. Je vais m'embêter un peu dans le truc. Je vais refaire un tour, parce que c'est important quand même de re-checker à peu près tout. Voir s'il y a une relation entre l'espèce de croix là, le boussole, enfin de... On a compris. Il faut mettre le courant. Ils sont ici, je trouvais la page rouge, je crois. C'est ça. Et de l'autre côté, j'ai trouvé la page bleue. On va remonter vite. Je suis le dis, ça court très très vite. Je ne perds pas trop de temps. Il y a quand même toutes les options de confort. C'est plutôt sympa. On peut se téléporter et tout. Ils vont penser à tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Est-ce que ça fait un truc spécial, ça ? À part flippant, mais sinon... Oh, c'est trop bizarre qu'il y a eu la main dedans. Ah ! Aïe, 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 aïe. C'est dur. Non, je pense qu'ici, il y avait vraiment juste les... Les pages a trouvées dans chacune des pièces. C'est trop bizarre. En fait, quand je retourne le truc, il est déchiré le côté... Ouah, c'est trop spécial. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne le signe pas, là. Attendez, voir. Là, c'est déchiré ici. Si je retourne, normalement, c'est censé être déchiré du côté là. Mais c'est déchiré du côté là. Ouah, c'est toujours le petit clap d'un coup. Je suis en train de bader sur le truc, là. Je suis en train de bader sur un bout de papier. Tout va bien. Je craque. On va remettre le courant. Et on va réfléchir. Ici, est-ce qu'il y a un truc particulier qui pourrait m'aider ? Donc, il y a le télescope là-haut. Je n'ai pas trouvé d'utilité. Beaucoup de rochers autour. Donc, le courant passe bien sur les câbles là. Il ne va nulle part d'autre ailleurs. Donc, il arrive forcément dans les deux zones là. Ce qui a ouvert théoriquement la porte, que vous ne le voyez pas avant. On va aller refaire un tour dans les pièces secrètes. Et réfléchir. Nous avons donc... Ici, une sorte de générateur. Donc, il y a un câble. Il y a un câble là. Ici aussi, il y a un câble qui doit arriver par en dessous, qui va là et qui part je ne sais pas où, là-bas. Je suis sûr qu'il doit aller là où il y a le... Mais quel bouton faut appuyer ? Est-ce qu'il faut appuyer sur celui qui donne vers... Il n'y en a même pas un qui donne vers le truc là. Ça peut être bien complexe quand même. Pourquoi il y a le courant ici alors qu'il n'y en a pas ailleurs ? C'est bizarre ça. Quand le courant est coupé, il s'est allumé ici. Ah, ça y est. Le courant s'est coupé. Je vous propose de faire une pause pour vous et de reprendre dès que j'ai trouvé une solution à tout ce bordel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, je n'ai pas possible. Mais ça n'est pas possible. J'ai réussi à allumer les trucs. Alors, c'est complètement farfelu. Je ne sais pas comment cette idée-là, mais franchement, il fallait les trouver. Je vais essayer de vous montrer rapidement. J'allais arrêter en vous disant maintenant, il faut que j'arrête parce que je suis venu à un stade où je commence à tester tout et n'importe quoi. Et quand on arrive à ce stade-là, dans les jeux d'énigmes et d'escape game, où on teste des trucs complètement farfelus, c'est que ça devient grave. Il faut arrêter. Et en fait, au final, ce n'était pas si farfelu que ça. Je suis venu ici. Je me suis dit qu'il devait y avoir une relation entre les degrés qu'il y avait là et puis la rosace qu'il y avait en bas. Du coup, j'ai cherché. Et au début, j'avais pensé à ce point ici qui indiquait du coup 135. Mais quand j'ai fait un petit peu le tour, j'ai vu que le bateau s'y affichait pile poil 120. Alors, ce n'était pas le seul, le mode du bateau, puisque celui-là aussi il a affiché quand même un truc, mais c'est le seul qui a affiché vraiment un numéro pile poil de 120 degrés. Ensuite, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il y a un sens à tout ça. Alors, j'ai tourné ici 0. Donc, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire 10, 20, etc. D'accord ? Et il y a exactement du coup, 360 degrés. Donc, j'ai activé le courant. C'est un truc de fou. J'ai activé le courant. Je suis descendu en bas. J'ai fait un premier essai avec le phare qui était à la base. J'ai voulu refaire un essai après avec le mât du bateau, mais sans aucune conviction. Franchement, en fait, je suis parti de ce point-là. Du coup, j'ai compté là, j'ai fait 20, 40, 60, 80, 100, 120 et j'ai appuyé sur ce bouton et tout s'est éclairé. Je ne sais pas si c'était la solution. Si j'ai eu un coup de bol, je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, ça a marché. C'est tout ce que je peux vous dire. Et j'allais... Franchement, je me suis dit que ça ne marcherait pas, que ça a eu le courant d'encore se couper. J'allais vous dire qu'on arrête là parce que je pouvais devenir foutre le jeu là encore. Et finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider l'eau pour voir si la taille est toujours bonne. Vider l'eau de la cabine et puis aller voir si... Je pense à connaître par cœur. Si c'est allumé... Ça, c'est le coup de bol. Franchement, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Et là, c'est à l'air d'être allumé. Donc, j'imagine que si j'ai pu ce bouton-là, ça va s'ouvrir. Mais vous savez quoi ? Ça s'ouvrira dans un prochain épisode si vous le souhaitez. Donc, comme d'habitude, dans les commentaires, le hashtag encore. Et j'aimerais encore une fois remercier tout le monde pour votre soutien, vos commentaires, etc. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, jamais vous ne voulez pas louper d'autres vidéos en VR ou non VR. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501